Est-ce qu'on va lâcher ? Est-ce qu'on va lâcher ? C'est mon premier congrès, alors que je suis inquiet depuis 1995, alors je ne vais pas mentir, je ne suis pas un grand fan des congrès. Depuis plus de deux mois et demi, quasiment tous les jours, nous faisons des actions. C'est vrai que j'aime le terrain et donc voilà, je me suis laissé tenter, je pense que c'est un congrès important pour la CGT. Ce que j'attends de ce congrès, il faut qu'on se sorte renforcés, unifiés. La CGT, je viens de dire unifiée, mais elle n'est pas uniforme, et heureusement d'ailleurs, c'est l'intérêt de notre syndicat. Mais il faut qu'on en sorte avec une équipe qui représente l'intégralité de la CGT, tous ses courants, toutes ses déterminations, mais un congrès qui soit de classe, de masse pour une CGT de combat. Parce que ce qui nous attend, on voit avec la retraite, mais ce qui nous attend encore derrière, ça va être terrible. On le sait, il y a une nouvelle loi de travail qui est en préparation. Nous, on a un énorme chantier sur la région d'Yécoise, on a l'EPR, on a en ce moment une loi qui est votée d'accélération du nucléaire, où il y a une tentative de regroupement des instances de sécurité, ce qui est un scandale. Il faut absolument qu'on soit déterminé sur tout ce qui est mis en application contre l'ensemble des salariés. Notre combat, il est évidemment aussi depuis toujours sur le maintien des services publics, le maintien des organismes sociaux, puisque c'est en déperdition. On a un territoire avec des maires et des députés qui sont à nos côtés pour cette défense. C'est important aussi, parce qu'il faut absolument un prolongement politique à nos luttes. Il faut qu'on puisse amener dans les hémicycles, dans aussi les journaux, puisque la parole, elle nous est parfois un peu confisquée, cette détermination à défendre l'emploi, l'emploi industriel. Nous, on a un taux d'industrialisation d'emploi industriel bien au-dessus de la moyenne sur le territoire d'Yépois, mais avec très peu de grosses entreprises. Nous, autour de nous, on a des copines d'UVER qui travaillent en 3-8 pour des SMIC, avec 20-25 ans d'ancienneté. Ce n'est plus possible. Il faut absolument qu'on rehausse les conventions collectives, qu'on rehausse toutes les grilles de salaire. Il faut vivre de notre travail, pas survivre, et surtout s'arrêter avant de mourir au travail. Un salarié sur quatre meurt avant 62 ans. Ce n'est pas possible. Je veux dire, la retraite à 60 ans, des salaires pour vivre, et puis des services publics à disposition. Je parle de la santé, nous, on a des déserts médicaux terribles. Il faut absolument continuer à se battre au quotidien. On va se renforcer. Nous, ça fait, sur les dix dernières années, on a augmenté de 30% les adhérents à la CGT sur le territoire de Dieppe. On va continuer, on impulse ça à la sortie du Congrès. Et vive la CGT, vive la lutte.